Le thème central c'est Comment devenir un investisseur du royaume divin ? Amen Comment devenir un investisseur du royaume divin ? Amen Et nous allons voir trois petits points On va voir trois petits points dans ce grand thème Le premier petit point qu'on peut aborder Nous sommes nés pour un but selon Genèse 2 verset 15 Nous sommes nés pour un but selon Genèse 2 verset 15 Le deuxième but c'est être habité par l'esprit du royaume du Christ Être habité par l'esprit du royaume du Christ Et le dernier point Avoir la pensée de l'éternité Avoir la pensée de l'éternité Avoir la pensée de l'éternité selon l'église Avoir la pensée de l'éternité 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 également. Et le fort que je dis, nous serons encore là. Amen. Donc, permettez qu'on part doucement, doucement, même si je ne suis pas dans la température habituelle, mais allez doucement pour amener à comprendre. Amen. Et je pense que le temps qu'il y a, nous devons prier aussi parce que je crois que, en toutes choses, au-delà de ce que nous pouvons voir physiquement, ils peuvent être des réalités à nos yeux, mais il y a parfois aussi un domaine spirituel, parfois qu'on ne le maîtrise pas. Donc, ce soir, s'il y a un domaine spirituel qui te fatigue, on va commencer à briser cela. Amen. Et je sais qu'il y a une grande notion qui repose sur ce programme. Il y a une notion qui repose sur ce programme parce que l'objectif de ce programme, c'est que quand on vit, que chacun de nous ici puisse épargner les hommes, et que tu ne parvenais pas, que tu deviennes un créateur de richesse. Amen. Voilà. Ça, c'est l'objectif de ce moment. C'est pour ça que ce moment, Dieu l'a inscrit. Dieu a inscrit ce moment. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse infiniment. Ce sont là que je vais t'appeler. Je vais t'appeler. Bien aimé, j'ai essayé quand même de rappeler un peu. Je veux revenir sur le dimanche, je parlais de pourquoi 10 heures. Pourquoi 10 heures ? Le dimanche, je parlais un peu de 10 heures. 10 heures, à partir de 10 heures jusqu'à 20 heures, le moment de jeûne. Pourquoi j'ai dit cela ? Parce que quand tu sais que je vois un peu, Dieu dit, apportez dans la maison du trésor. Il dit, go deep. Amen. Il dit, go deep et go deep. Vous voyez, la dimanche est spécifique chez Dieu. Ça veut dire que tout ce que tu vas avoir, la dixième partie. Sinon, il y a 10 pas dedans qui appartiennent à Dieu. Donc, la dimanche est spécifique. Et pour moi, quand je regarde la dimanche, ça veut dire que c'est une façon d'épargner chez Dieu. C'est une façon d'investir. Parce que Dieu dit, ça lui appartient. Donc, dès que tu as ça là, tu en aimes pour toi que tu donnes. D'où, je suis parti en parlant de 10 heures. Parce que si Dieu a, tu as le sens d'épargner spirituellement, ça veut dire que tu te donnes la possibilité d'épargner physiquement. Est-ce que vous êtes en train de me suivre ? C'est quoi que je disais le maîtrise passé, que peut-être que ceux qui n'ont pas la latitude de payer leur éthique, quand on a tout ce programme-là, ils vont comprendre que leur problème-là parvient d'avoir des spirituels qui n'ont pas encore cessé. Est-ce que vous comprenez ? De la première part du spirituels n'ont pas encore cessé. Et donc, il faut qu'ils cessent le spirituel et que physiquement, ils arrivent à le faire. Ah ben, cette fois, je parle de 10. Cette fois, déjà, tu peux donner 10 heures du temps ou tu peux épargner 10 heures sans manger, sans boire. Tu as tout le saisir de classe dans le monde spirituels là-bas déjà et tu vas l'envoyer dans le monde physique. Cette fois, tu as demandé de faire 10 heures. Dès que tu commences la marie de 10 heures, tu commences la marie de 10 heures. Donc, je le fais dans un escrit prophétique. Donc, si quelqu'un veut voir ça de façon physique, vraiment, quelqu'un veut te passer à côté de la révélation. Il faut voir ça dans un escrit prophétique pour que tu puisses bénéficier de la place que tu as la chose. Amen. Voilà, c'est pourquoi je lui ai demandé de faire 10 heures. Parce que, tu comprenez, il est difficile. Il est difficile pour les gens qui nous sommes. T'as aimé la 10e partie pour donner à lui, il est difficile. C'est-à-dire, on le connaît, ça, il est difficile. On peut faire toutes les dépenses qu'il faut. On peut jouer tout ce qu'on peut faire. Tous les deux ou trois ou quatre. Mais, la petite partie, je m'en suis dit, c'est pour moi. Tous les humains ont des problèmes de suite. Il y a deux personnes délivrées de cela. Mais la majorité des humains ont des problèmes de suite. Les problèmes. Je ne sais pas ce qui se passe avec ça. Mais, en fait, quand je vais parler de la pensée de l'éternité, le dernier jour, je pense que vous allez plus comprendre ce qui se passe. Vous n'allez plus avoir des problèmes. Vous prenez ce qui appartient à Dieu. Le véritable problème, ça commence là. Vous prenez ce qui appartient au monde invisible. Et vous voulez, dans le monde physique, là, vous voulez que les choses vous réussissent. Alors, comme je vous ai appris ici, que le monde invisible, le monde spirituel, a encore plus de puissance sur le monde physique qu'on voit. Donc, règle ton problème dans le monde physique, dans le monde invisible là-bas, pour que, dans le monde physique, tu sois tranquille. Est-ce que tu comprends ? Donc, c'est pour dire que, dix heures que tu es en train de faire, tu es en train de déjà, de te parler dans l'esprit, pour dire que la dixième partie appartient, désormais, dans ma vie, que je consacre la dixième partie à Dieu. Là, ils ne répondent pas, « Amen » et « Amen » « Amen » « Amen » et « Amen » là, c'est du fait, c'est, c'est, c'est… C'est pas en global, mais c'est individualisé. Est-ce que quelqu'un peut le dire « Amen » ? « Amen » Voilà, soyez vivants. Eh, qui veut devenir très riche ? Qui veut devenir riche ? Non, soyons sur le monde. Il dit, d'abord, première question, qui veut devenir très riche ? D'accord, merci. Madame, qui veut devenir riche ? Qui veut devenir moins riche ? Qui ne veut pas être riche ? Moi, je suis d'accord pour ceux qui ont levé la main et qui disent qu'ils veulent être plus riches. D'accord avec vous. On met le sous-titrage, tu veux être plus riche aussi. Parce que, je suis d'accord pour ceux qui ont levé la main et qui disent qu'ils veulent être plus riches. Frère, ce lieu là-bas dans nos pays. Donc, je vous dis la vérité. Parce qu'il y a des systèmes qu'on va mettre en place, là. Frère, on va refuser de « place » ici. Frère, on va acheter trois fois celui-là. Rien. Amen. Parce qu'il y a des choses qu'on peut faire, là. Mais quand on regarde les moyens financiers, on se retient. Ah, ah. Mais si vous imaginez que chaque semaine, on est en train de faire croissance d'émandiation, croissance de chaque semaine, avec toute la solo qu'il faut, tous les systèmes sont mis en place, les services sont bien soutenus, le système, vraiment, tout le protocole a mis en place, frère, etc. Mais c'est pas ce corps, regarde, au fond, il dit, de moins, aide, de moins, le corps se retient. Amen. Donc, vraiment, que Dieu nous aide, que Dieu nous fortifie ce soir. Aspirer à être riche, à être même plus riche. Aspirer à faire, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. L'autre s'appuie pour dire non, Jésus a dit qu'il est riche. Jésus n'a pas dit qu'il est riche, qu'il est riche, on ne parle pas de réunir dessus. Parce que Jésus a dit, Jésus a dit, il sera plus facile à un chameau de passer par ses symboliques. Et puis, ce sera difficile. Mais ça n'a pas dit que si tu es riche. Un riche, quelqu'un qui est riche pour Dieu, quelqu'un qui crée Dieu, quelqu'un qui est un investisseur du royaume, est-ce que Dieu va rapprocher d'aller au ciel? Mais c'est quand tu es riche, tu es cupide, ton argent ne donne pas à Dieu, tu es méchant, tu ne tues déjà avec ton argent, tu as allé ouvrir ça, tu ne connais pas Jésus, tu vas pas aller au ciel. Mais quelqu'un qui est riche, il qui se donne des noix à Dieu, qui est un investisseur du royaume de Dieu, qui connaît Jésus, il va aller au ciel. Il y a beaucoup de gens, on s'appuie souvent sur ce verset qui dit non, si il y a un peu souvent de manger, ça me suffit, ça, 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 c'est méchant. Mais là, tout le temps, tout le temps, ça me suffit, c'est dans un contexte d'avis d'avis. Si il y a un peu souvent de manger, ça me suffit. Même si t'as pu me t'es condessé, ça veut dire s'il y a un peu souvent de manger. Je ne me parle pas d'être trop riche, parce que si c'est trop riche, je vais t'oublier, vraiment, peu souvent de manger. Mais là, il y a un peu la même fille, il devient méchant, et dans la matière de l'artère du ciel. C'est là où tu as besoin de faire des bonnes œuvres, parce que tu es un peu trop gentil, les chambres et à part égoïstes. C'est vrai, il y a des gens qui ont l'argent de ne pas donner, mais je vous assure qu'il y a beaucoup de personnes aussi, parce qu'ils ont l'argent aussi, ils sont prêts à donner. Soit d'autres comme d'autres, pour qu'on sache ce qu'ils ont aussi, donc quand l'argent est là, parfois tu n'as pas de problème pour donner, quelqu'un a dit que tous ceux qui sont méchants, ce n'est pas qu'ils sont méchants vraiment, c'est parce qu'ils n'en vont pas. Mais en même temps, je vais te dire, c'est que ce n'est pas totalement vrai, parce que tu peux ne pas posséder et ne plus donner, l'abîme dit que les macédoniens, même dans leur pauvreté, ils ont conclué favorablement aux offrandes qui devaient servir après l'œuvre de Jérusalem. Et même quand ils ont envoyé leur part, ils ont même écrit encore un courrier, là-bas pour dire, s'il y a besoin encore de se faire sentir, nous sommes prêts encore à contribuer avec beaucoup de générosité, nous sommes prêts à le faire. Amen. On dit même dans leur pauvreté. Ils ont donné de l'âme de ce qu'ils ont protesté. Le secret aussi, c'est que quelqu'un qui dit, c'est quand tu vas avoir beaucoup de donner, quand il est à Noura, il ne va pas donner. En fait, donner, on apprend à donner. Quand tu apprends à donner, quand tu apprends à donner, c'est habituel, tu peux faire ça facilement. En fait, c'est le secret. Je vous assure que souvent quand l'argent tourne à ta main, tu le regardes, tu vois tous les projets à même temps. C'est-à-dire que Dieu puisse t'aider. Je viens d'introduire un peu, je viens d'ouvrir un peu ton esprit. Même si il y a d'autres qui te disent aussi. Amen. Amen. Je disais le dimanche, l'argent, l'argent a un souci, l'argent a un problème. En fait, il est fait pour résoudre les problèmes, pour agir, pour être dépensé. Hein? Voilà. Donc, quand l'argent est à cet endroit, dans ta chambre, dans ta maison, il est sous ton vie. Donc, tu l'as expérimenté parce que j'ai eu une somme importante où il était sur l'argent. Et puis, j'ai mis ça sous une balise. Je sors, je viens, la missionnaire vient prendre un peu dedans. 80 000. 85 000. 50 000. Tu n'as pas de problème possible. Tu vois que ça est là. N'est-ce pas? Et puis, à un moment donné, tu vois qu'il y a une brève du sol. Pourquoi tu vas regarder? Tu vois que le truc a disparu. Comment tu me suis arrêté? Tu ne pensais pas que ça pouvait finir maintenant? Comment je me suis arrêté pour que j'allais à ce truc? Dans ce moment, j'allais me dire, ah! Est-ce que ça vient de faire quelque chose de voir avec? En fait, très souvent, il faut remarquer que quand vous n'avez pas l'argent, vous avez du grand projet d'amontation. Et quand l'argent vient, vous voyez que les projets disparaissent. Et il y a d'autres besoins qui viennent. Et très souvent, quand l'argent vient d'amontation, il y a un problème bizarre à l'idée. Mais puisque ton corps est bon, tu es un enfant de Dieu, tu es né de nouveau, une nouvelle créature. Tu ne veux pas rester là pour regarder la situation. Tu es obligé de réagir quand il y a les petits chiens. Vous connaissez cette affaire des petits chiens? Ce qui n'est pas dans la priorité à rien. Tu vois, il y a des cas de funérailles et tu es prêt à réagir. Souvent, des fois, c'est imprévu. Tu es prêt à réagir. Parce que j'allais sous ta main. Ce soir, je suis en train de prier dans mon cœur pendant que je prêche. Pendant que je parle aussi pour moi-même. Je prie que le Seigneur puisse nous aider à établir nos priorités et à savoir quand il faut agir, quand il ne faut pas agir. Et le plus important, le secret pour Dieu. Je donne un peu une essentielle. Le secret pour Dieu. Les hommes ont dit dans ce monde que si tu veux devenir riche, il faut assez amasser. Mais quand on regarde dans la pensée de Dieu, Dieu dit, je vais devenir riche. La première chose qu'il faut faire, c'est de s'aimer. Je donne un exemple pratique. Dieu, pour gagner toute l'humanité, à lui, il a servi le corps de son fils. Est-ce que tu veux comprendre? Il a pris Jésus. Il a crucifié à la mort. Il est mort quand il fut au bord. Avec la semence du corps de Jésus. Le péché de l'humanité est effacé. Le péché à la vie est effacé. Désormais, des milliers de personnes sont reconciliées avec le Père. Nous ségrés dans le monde spirituel que Dieu veut. C'est la semence. Amen. C'est la semence. Il y a des cas, il y a des cas. On va voir ça tout à l'heure. Amen. Donc, bien-aimé, j'ai donné trois grandes lignes. Il a noté les trois grands points. Je veux t'amener. Il dit, nous sommes nés pour un but. Genèse 2, verset 15. Est-ce qu'on peut voir cela? Genèse 2, verset 15. Qu'est-ce que tu as compris ça? On dit, Dieu a placé l'homme dans le jardin. Et il a fait quoi? Il dit, il faut le cultiver. Et puis, il faut le garder. Ça, c'est deux expressions puissantes. Cultiver. Et puis, garder. C'est tout ça. Dieu, quand il a appelé l'homme, c'est vrai, on parle de l'adoration. Tout ça, c'est vrai. C'est le premier duquel Dieu nous a mis dans le monde. Mais, lorsqu'on veut revenir en ce qui concerne la gestion, la créativité, l'innovation. Je reviens à ce verset-là, qui est aussi clair. On dit, Dieu prit l'homme et le place dans le jardin d'Éden. On dit, Dieu planta un jardin en Éden. Dieu a planté un jardin. Quand Dieu a planté ce jardin, comme il disait un peu le verset. Le verset, quand vous prenez un peu le chapitre de là, vous voyez. Donc, Dieu planta un jardin, n'est-ce pas? Et puis, il a mis l'homme dans le jardin. Il lui a dit, ce que je te commande, c'est que tu gardes le jardin et que tu le cultives. Dieu dit, tu vas garder et puis, tu vas cultiver le jardin. Dieu dit, tu vas cultiver et tu vas le garder. Donc, tu vas le garder. Par exemple, c'est une des expressions agricoles, ça veut dire que si Dieu dit, tu vas cultiver, tu vas le garder, ça veut dire qu'au prix à l'âme, même quand Dieu a créé l'homme, on ne parlera pas du péché silence. Il faut refaire le péché. C'est au préalable, Dieu dit que Dieu, dans la création de l'homme, il a donné l'homme d'une capacité exceptionnelle pour le cultiver et pour le garder. Quand Dieu t'a créé avant moi, en tant qu'Adam, en tant qu'être ma soeur, il t'a mis dans le jardin et dit, le rôle qu'il t'a confié, c'est que toi, Adam, tu puisses cultiver le jardin, c'est que tu puisses le garder. Dans cette situation, il y a une puissance énorme. Cela vous dit que si tu as la capacité de cultiver, pour cultiver, tu as donné la force physique, l'intelligence, une sagesse vraiment exceptionnelle, hors du corps même, pour cultiver parce que le jardin était pas seulement le plan de Dieu. Maintenant, Dieu dit que tu donnes la capacité de cultiver, de le garder, de le gérer, d'avoir des choses qui vont faire que le jardin sera toujours bon et gardé. Il dit que tu veux conserver, conserver, gérer, cultiver, tu vas reproduire, ça veut dire cultiver, ça veut dire que tu vas reproduire. Tu vas augmenter, tu vas faire croître la chose, tu vas créer des choses, tu vas innover des choses. Dieu dit, il a mis tout cela en toi. Il a mis tout cela en toi. Il y a quelqu'un après monsieur ? Il a dit, quand il dit, j'étais mieux là pour que tu es cultive. Mais pour cultiver, est-ce que, pour cultiver, quand il dit que tu es cultive, moi je fais un peu d'échange, je sais. quand tu cultimes, ça va lui dire que t'assois la vie. Tout se fait sous tes yeux. Et nous, cultiver, demande l'administration. Cultiver, demande la force. Cultiver, demande les outils, le matériel. Cultiver, demande un investissement. Oui, cultiver, ça veut dire que tu demandes beaucoup de choses que tu dois posséder pour cultiver. Donc, prends d'abord l'expression cultiver, il faut prendre ça. C'est un cadeau de ta prédit pour que tu le cultives. C'est Dieu l'humain qui a créé le jardin, il a planté, il a un beau jardin. Quand vous lisez un peu Genèse, vous allez voir, il a mis des choses dans le jardin. Il y avait de l'eau, il y avait de l'or, il y avait des choses, des animaux, des choses merveilleuses. Lisez ta culture, quand vous allez voir, vous voyez un lit, il fait faire passer ça et même deux. Ils vont regarder, voilà. Dieu l'humain dit, il a pas, il faut cultiver, il faut cultiver, il y avait un ruisseau, il y avait de l'or, il y avait des choses précieuses dans le jardin. Dieu dit, t'as mis là, faut garder, la garder, la gérer. Il m'a dit. Pou garder, là, il faut gérer. Il faut gérer. Et pour gérer, là, ça va avoir une connaissance aussi, il ne faut pas gérer. Donc c'est un cadeau de ta prédit. C'est pourquoi je dis, ce que tu dois savoir, homme, que tu sois né, soit disant, en parenthèse, dans une famille misérable ou pauvre, ce que tu dois savoir, ce que toi, homme, il goûte, Dieu t'a outré de capacité exceptionnelle. Et que tout homme que Dieu a mis sur la terre, a la même valeur, ceux qui sont riches, qui n'ont pas du post-ex, et puis des yeux qui sont plus volus, ou des larmes qui sont plus, je ne sais pas, plus riches dans le même visage du poids. Il y a la même tête que toi, les mêmes yeux que toi, les mêmes sourires que toi, les mêmes mains, les mêmes jambes, les mêmes ventres que toi. Pressement, bon, elle est riche que des petits ventres. Ah oui, j'en connais plusieurs. Et il y a les riches aussi, Dieu nous a appris, ils sont gros, comme il y a les pauvres aussi, ils sont gros. Vous l'avez jamais vu, ça, il y a des gens qui ont bien, mais, après, ils consistent, ils sont à l'aise. Vous voyez, oui, il y a des gens comme ça, vous avez l'air d'avoir des gens comme ça, si, ça existe. Non, tu ne peux pas, je fais exception. Ah oui. Donc, ce qu'on va comprendre, Dieu a donné toute capacité à tout homme. Parce que si vous ne comprenez pas ça, vous allez vous plaindre d'abord. Non, non, ils sont d'une famille, ils nous demandent, il n'y a pas d'argent. C'est pourquoi, si tu comprends que Dieu t'a fait grâce, avec une capacité que tu peux exploiter, frère, c'est Dieu a sauvé. Frère, vous me suivez, frère, vous ne me suivez pas trop bien. Mais vous qui êtes dans le fond, vous me suivez. Amen. Amen. Dieu ne t'a pas laissé au hasard. Dieu ne t'a pas abandonné. Quand on va continuer, vous allez comprendre. Alors, s'il faut qu'on comprenne ça, et moi, quand j'étais en train de lire ce passage de Genèse, je ne sais pas si c'est la personne dont j'ai reçu ça, si c'est la même personne dont j'ai transmettre ce que j'ai reçu. Mais je suis en train de comprendre quelque chose que je n'avais pas compris, et ça a été en train de bouleverser mon esprit, de comprendre que quand Dieu m'a créé, il m'a tout donné. Parce qu'il y a un jardin qui est créé par Dieu lui-même. J'imagine la splendeur, la grandeur, la puissance, la poignée de ce jardin. Et Dieu me dit, Daniel, désormais, toi, tu dois le cultiver. Ça vous dit que je dois faire comme Dieu l'a fait. Et Dieu, tu dois le gérer, le garder. Il faut laisser de tout ce que le désert a fait au Génie, il faut laisser de tout ça. Je ne parle pas de ça, mais je te parle d'une affaire spirituelle. Et si tu vas assaisir cette opportunité, je vais t'expliquer. Il y a beaucoup de choses qui vont changer dans ta vie. Il y a beaucoup de choses qui vont changer dans ta vie. Tu vas comprendre que tu ne dois plus accepter cette pensée pour dire, non, c'est comme ça que je suis, mon père et ma mère n'ont rien fait pour moi. Tu vas comprendre que Dieu lui-même, il a pensé, il a fait, il y a une provision qu'il a gardée plus que ton père et ta mère. Il y a une provision de sagesse, de créativité, d'innovation, de gestion que Dieu a disposé pour toi à la base, premièrement. Donc, tu ne vas plus accuser le fait que tu n'es pas arrivé en terminale. Tu ne vas plus accuser le fait que tu n'es pas fait CPE1. Parce que Dieu lui-même, je ne suis pas sûr qu'Abraham allait avec moi. On ne parle pas d'une carte d'Abraham tout à l'heure. Mais Abraham est le moteur parfait à ce qui concerne la création des richesses. Parce que souvent, on aime se plaindre. Comme le monsieur l'a dit, il dit, Jésus dit, veux-tu être guéri ? Veux prendre ton lit pour aller à la maison ? On lui dit, oui. Il dit, non. Maître, oui, mais depuis que je suis là, on ne t'apporte pas de ce discours. Ce qu'on te demande, veux-tu, oui, je veux. Le problème, qui fait que dans cette situation, on voit que tu es raison. Non, c'est mon papa qui a fait. Non, c'est ma grande-sœur. Non, lui avait l'argent. Il pouvait me faire du bien, me rendre riche. Et il m'a laissé comme ça. Ce n'est pas juste comme ça. Je lui dis, ce soir, c'est un mensonge dans ta conscience que tu dois ôter parce que le Créateur a pourvu une provision pour te développer, développer ton intérêt, ta sagesse, ta connaissance. Dieu a tout pour lui. Ça ne fait pas trop de Dieu ou de l'aider. Ça ne fait pas pas de ta race. Ça ne fait pas pas de ton temps. En tout cas, moi, ce que tu as envie de comprendre, ça, le vieux Ben, lui ou moi, vraiment, on sera tellement simple qu'il y a des choses qui vont changer dans les heures qui suivent, dans les années qui suivent dans ma vie. Parce que je n'avais pas, je ne voulais pas t'expliquer, je n'avais pas compris ça. Il y a une chose de comprendre ça pendant que je lis la parole. Parce que ce moment-là, c'est plein. Je ne veux plus en faire. Je ne veux plus en faire. Leur n'est plus à accuser, leur n'est plus à se plaindre, mais leur est arrivé pour que tu te réveilles, pour que tu saisisses et que tu te développes et que tu avances et que tu sois l'investisseur et que tu sois un créateur de richesses. c'est à qui nous sommes arrivés je ne regarde plus c'est parce qu'il y a 10 ans il y a 10 ans on me donne une opportunité je n'ai pas saisi frère, il faut laisser ça le temps est arrivé pour que tu saisisses ton temps il faut que je saisis mon temps parce que l'esprit de Dieu se réveille à moi comme c'est réveillé la vie de Père Salier l'esprit de Dieu se réveille à moi en fait de me donner la capacité de payer les riches j'ai cette capacité à moi et cela a été endormi mais par la parole la semence de vie que je reçois parce que j'ai régénéré en Christ et la parole vivante cette parole est corruptible et que je ne régénère pas une semence est corruptible désormais à moi je réveille la pensée de créativité d'innovation et je prêche je deviens fier de la richesse au nom de Jésus-Christ Amen tu t'attends d'acclamer le roi acclamer le tout du sol le Seigneur le Seigneur parlez-nous frère dans Colossien 1 Colossien 1 dans Cé 16 vous met 1 verset 20 quelqu'un peut lire ça ? 1 pour lui alors si tout a été créé dans le monde invisible dans le monde invisible les drones les dominations tout a été créé par Dieu 1 pour lui frère ça vous dit que j'ai aussi ma part oui Romain Romain 1 Romain 1 en effet les perfections invisibles de Dieu sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'oeil depuis la création du monde quand on les considère dans ces ouvrages ils sont donc inexcusables Amen et depuis la création du monde Dieu a le fait Dieu a tout de ta vie en fait ce qui est merveilleux c'est la bonne nouvelle pour toi c'est que tu es renouvelé en Jésus c'est ça qui est merveilleux dans la fête maintenant regarde il y a des gens qui ne sont pas en Christ mais ils sont allés chercher plus loin ils sont en train de transpirer maintenant c'est nous les chrétiens il y a alléluia louons le Seigneur gloire c'est nous on est dérié c'est quand même les chrétiens qui sont pauvres comme un rat d'église c'est-à-dire qu'ils symbolisent ils symbolisent l'église à la pauvreté et une synonyme je ne sais pas comment on vous dit ça c'est ça non c'est pauvreté pourquoi je répète ça au nom de Jésus Amen ça veut dire que les chrétiens ont eu leur mentalité au point où on nous prend comme des mendiens un homme m'a dit un jour dans un service je suis allé quelque part et l'homme me présente comme son jeune frère et l'homme qui était là qui écoutait la présentation il y a un mot c'est le jeune frère il a beaucoup d'argent mais tu es petit du côté toi tu n'es pas seul mais avec ça avoir de 10 ans ton grand frère beaucoup d'argent comme ça tu veux être parteur pour devenir mendiant un je travaillerai à être plus aérien chez le tout et voir ce temps-ci là et il saura que je vais devenir mendiant Amen Amen je me prie c'est choquant c'est choquant c'est choquant que le Seigneur puisse nous aider frère je veux terminer encore on va laisser un peu dans Genèse on va laisser un peu dans Genèse et puis au fur et à mesure on va progresser dans Genèse frère Dieu ne fait rien dans le vide il y a eu une révélation que j'ai reçue une révélation que j'ai reçue pendant que je préparais ce message dans Genèse 1 verset 1 à 3 j'ai reçue une pensée là-bas de moi qui m'a éméveillé Genèse 1 on peut prendre ça Genèse 1 verset 1 verset 1 à 3 au commencement Dieu créa les cieux et la terre la terre était informée vite il y avait des ténèbres à la surface de la ville et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus d'un sauf Dieu dit voilà c'est bon c'est bon Amen on dit quoi au commencement Dieu créa le ciel et la terre on dit au commencement Dieu créa le ciel et la terre mais regarde verset 2 c'est là que ça va on s'en va toucher il dit la terre était informe et vide la terre était informe et vide il y avait des ténèbres à la surface de la ville mais l'esprit de Dieu planait au-dessus des eaux ça veut dire quoi l'esprit de Dieu on peut le ramener s'il part ton esprit est-ce que tu comprends on dit l'esprit de Dieu faisait quoi planait au-dessus d'un saut il regardait il contrôlait il les alinait en train de se mettre en vue quand l'esprit de Dieu s'est mis en mouvement une planérité là dans l'espace elle forme et vide quand il est en mouvement la chose qui s'est produite c'est que il y a eu la parole et l'esprit donc Dieu il va saisir d'abord c'est dans ton esprit et je le vois venir la créativité dans ton esprit ça va venir l'intelligence va venir dans ton esprit la sagesse va venir dans ton esprit c'est là que tout se passe ton esprit c'est là que Dieu commence à envoyer l'intelligence la sagesse tu penses à les affaires qui te viennent dans l'esprit les projets qui te viennent dans l'esprit l'esprit de Dieu était en mouvement il a commencé à regarder comment les choses allaient se faire comment les biens potables a saisi il a commencé à dimensionner les choses il a commencé à laisser ça et là ton esprit commence à captiver les choses ton esprit commence à regarder les choses tu penses tu regardes ton esprit commence à Dieu commence à envoyer dans ton esprit quelque chose la naissance de ton projet va venir t'avoir dans ton esprit ça va commencer par tes pieds c'est pas une fois que ton esprit soit sanctifié dans le monde spirituel il y a des gens dans le monde qui se développent spirituellement il y a ce qu'on développe des choses comme ça et quand ils sont dans le monde physique ils ont commencé à travailler des choses des innovations de tous amen mais regarde il dit au verset 3 il faut qu'il s'arrête live la chose quand l'esprit planait mettez-le au sud la planète planète qu'est-ce qui est venu la parole alors qu'il dit dans le livre de Marc il dit dans le livre de Marc 4 14 il dit la parole il dit la parole est venue la parole est la matière oui il faut lire Marc 4 14 oui le sommet sème la parole le sommet le sommet sème la parole il veut dire quoi que quand l'esprit est resté en mouvement il a commencé à avoir le projet mais le projet ne peut pas prendre forme parce que la parole la semence la matière ne pouvait pas rentrer en mouvement il a fallu que Dieu dise ça veut dire les projets vont te révéler dans les sujets le même Dieu qui a libéré la sémence la parole la chair la matière la vie vous révèle dans Jean 1 et la parole a été faite en chair ça veut dire que le même Dieu qui t'accorde l'esprit dans l'intelligence dans la sagesse d'innovation de créer le même Dieu a pourvu de la sémence pour que tu puisses payer la matière va te donner la sémence va te donner la possibilité le moyen niveau pour créer ça tu n'accorde pas que tu aimes tu n'es pas que le temps comprend mais il faut que l'esprit t'amène à comprendre ça veut dire que quand tu mets le projet dans l'esprit dans le cœur en fait c'est parce que souvent on cherche tellement loin qu'on ne voit pas que Dieu a pourvu la sémence pour faire le projet parce que d'abord est-ce qu'on a dit non que pour tel projet il faut que tu aies d'abord 300 millions pour faire donc même quand tu envoies 300 millions tu dis non le temps n'est pas encore venu parce que le projet fait 300 millions alors t'as donné il t'as donné peut-être qu'il se passe 1% 1% 1% c'est ça de ce que tu as demandé de ce que tu cherchais vous allez voir tous ceux qui ont fait des clans d'innovation et ne pas commencer par par le grand moyen jacob jacob la Bible dit que jacob peut-être que l'on a pas son bon père jacob a créé jacob a créé la richesse a bâti je crois des flanches le gars lui a dit tout ce qui est d'acheter n'est pas pour moi t'appartient et ce que tu me dis je me dis Dieu est tellement puissant c'est parce que on minimise ce que nous sommes tu as une capacité Dieu est dit jacob va coupe telle qualité de plantes vient mettre dans l'eau dans la prévoir quand ils vont venir boire l'eau quand ils vont manger quand ils vont boire automatiquement tous les agneaux les agneels les entonèles tout ce qui va sortir ils seront achetés et voici comment la richesse de jacob est pas de jacob mais non comme ça m'enrichent est-ce que tu comprends quelque chose ça veut dire que Dieu quand il te met l'esprit il a dit la parole tu dis la semence il dit la semence le semence c'est la parole peut-être il attend seulement même que tu que que tu parles je crois je crois quelqu'un vous dit fais-moi voici mon souci j'ai besoin seulement de 3000 francs la parole il va ouvrir ton esprit ton esprit va se développer même il a celui d'être la semence la parole dans un PM1 23 il y a quelques dix là faire un truc d'aborder des bons là c'est toi dis là il y a quelques franchisserie moderne il fait 15 appris à 2900 il lui a dit il fait 15 appris tu sais tu sais vous pouvez hé hé nous nous avons d'abri le c'est prochain après après chez nous il fait 15 appris à 2900 ça c'est trop facile ça tu t'imagines les appris comme il y a plein de machines comme ça plein plein machines comme ça il lave ce il se trompe des habits déjà il mélange tout seul une fois il lave il l'a envoyé patronneau cadeau pour ça la ramener ça après puis il y a des trucs comme ça et puis dans ce qu'il lave il n'a pas dépassé le détail si tu as envoyé un acteur qui te voulait dépasser il va dépasser un habit 50 fois un habit à 50 fois un habit à 50 fois à 50 fois tu vois que blanchiserie un peu choco tu vois il y a des petits autres danser il dit mon nom j'ai dit c'est mieux oh jésus jésus pour prophétiser dans la création des richesses tu peux avoir la révélation pour avoir un projet de sang un projet un projet un projet l'option de tuer là pour te tuer ce que tuer financièrement le problème c'est qu'on est bloqué on est limité l'option se trouve dans l'église l'option est dans l'économisation l'option est où pour guérir les malades et pour l'église là dès qu'on a fini on a pris l'option je refuse je refuse je refuse c'est des fois des des en tout cas le ciel je dis on va passer il y a des choses il y a des choses que vraiment je suis en train de voir parce que vraiment il y a des choses on va en foutre en cause amen c'est pas que tu m'entends de faire des choses non il y a des il y a des présentéries qu'on va plus faire on sera sérieux rigoureux rigueur rigueur sérieux sérieux amen non même si pour être dans le trou méchant c'est pas un problème mais on va t'aider le but on va glorifier Dieu si Jésus n'est pas encore revenu on glorifiera Dieu sur la terre on va le glorifier on va le glorifier on sera assis dans la position où les gens décident et nous ne serons pas là pour décider sans remettre comme pour nous et puis on en sait tout cas aujourd'hui nous sommes prévus et puis on en sait que tout on sera dans la position de décision je prie que cette grâce vienne sur les filles sur les filles de l'EFC d'avoir la production stratégique je décide aussi parce que car tu as la voie financière tu peux décider non vous n'êtes décident l'autre jour je suis en train de faire l'oeuvre on dit les gars sont potés plus les putains ont des problèmes pour voyager il y a des centurions de problèmes pour voyager que je n'aime pas de vouloir pour voyager quand je veux voyager même s'il y a une soigne sans ta religion religiosité qui est à toi mais je refuse nous allons avoir aussi nos moyens de transport où on pourra bouger alléluia vous êtes tous les choses vous êtes tous les choses vous êtes tous les choses vous êtes tous les moyens d'amuser on va voir non il faut que mon esprit soit le fond de celui que tu sauves je veux t'appeler ce soir je veux t'appeler à commencer petit mais on est pas mal petit ce que tu fais commencer petit mais on est pas mal petit ce que tu fais si tu as commencé petit il faut rêver à l'encan si tu as commencé petit il faut rêver à l'encan moi je rêve de voir une église où il y a 50 000 places s'assises et les gens sont remplis je rêve à cela je rêve je rêve parce qu'il m'a montré que je rêve à cela ça va arriver quand j'attends ce que tu m'as montré Amen ça va arriver tout le monde se rassemble comme ça c'est comme un stade on est rempli maintenant toi qui vois l'église il y a 100 personnes là pardon je prie que tu as passé ce qu'on m'ait ici il y a j'ai demandé au FDD il leur a demandé allez-y m'écrire ce que vous passez de l'église ils ont écrit ils ont écrit ils ont raconté je n'ai rien dit mais j'ai écouté ce mois-ci ils ont raconté Amen que Dieu nous aide frère que Dieu nous aide que le Seigneur puisse nous aider il dit pour le garder le garder il dit dans Matthieu 25 14 à 28 vous savez cette histoire m'a marqué beaucoup Amen histoire d'un talent histoire d'un talent la Bible dit qu'il y a un maître qui devait voyager à un il a donné quoi 5 à l'autre il a donné 2 et puis à l'autre il a donné 1 il est gardé le dernier celui qui a reçu 5 il l'a fait quoi il l'a multiplié celui qui a reçu 2 il l'a multiplié celui qui a reçu la Bible dit qu'il a pris il l'a fait quoi il l'a mis en terre il l'a enfui cela il l'a gardé cela là-bas quand le maître est venu celui qui a reçu 2 il l'a multiplié celui qui a reçu 5 il l'a multiplié et celui qui a reçu un a envoyé la trousse de ta main il dit il dit maître je sais que toi tu poinçonnes où tu n'as pas quoi c'est vrai et tu vas là où tu n'as pas fais quoi non tu ne fais quoi tu ne fais quoi tu amasses là où tu n'as pas fais quoi vaner et un truc comme ça disait un peu la partie là amen et que j'amasse où je n'ai pas vané mais remonte à Dieu son maître non là où il n'a pas là son maître je savais que tu es un homme qui moissonne où tu n'as pas sémé tu moissonnes là où tu n'as pas sémé et qui amasses où tu n'as pas vané voilà c'est ça c'est ce que j'ai dit voilà tu amasses là où tu n'as pas vané quand tu amasses il n'a pas pris une parole comme ça à son maître et il n'est pas intelligent c'est ça l'intelligence c'est fermé quand il parle comme ça c'est un homme qui parle comme ça comment tu parles à ton patron tu peux lui dire que moi je sais que toi tu moissonnes l'homme tu n'as pas sémé et tu amasses là où tu n'as pas vané comment tu parles à ton maître elle m'a dit mais mon petit parler d'un peu intelligent aller prendre mon argent aller donner ça au banquier aller le garder là-bas et puis à mon retour ça allait me faire des intérêts voir la vie parle des banques Amen la livre lui dit l'argent si tu sais que ça est là tu ne sais pas tu as pas trop d'idées trop d'idées pour le banque va garder ça dans une banque il faut garder ça là-bas il dit quoi pour le garder va garder ton argent là-bas quand les pensées vont te venir en ce moment tu vas les prendre et puis tu vas les miser avec mais en même temps si tu as dit si ça a jamais beaucoup tu as peur on va te bloquer la banque aller m'en donner sa banque tu as fait quelques intérêts moi je ne sais pas trop la personne qui m'aidera peut-être au Facebook pour parler de J va voir où vous avez la faute Amen donc Dieu dans la Bible parle déjà de garder de mettre sur la banque garder gérer c'est ça donc Dieu et si tu as cultivé ça veut dire que si tu as cultivé tu auras beaucoup mais il dit quand tu auras en même temps il se donne la capacité de garder de gérer de conserver la chose ça veut dire que toi que Dieu donne beaucoup d'amour Dieu te peut en même temps il t'a donné la capacité de faire quoi de garder et de gérer si Dieu t'a donné peu c'est parce qu'il sait que c'est qui est à toi que tu as la capacité de garder ce peu qu'il t'a donné il y a une chose je suis un épreuve dans mon enfance et puis il y a une chose vous savez depuis un certain moment j'ai pensé à tous ces mêmes choses la façon de gérer mon argent la façon de gérer ma finance la certaine valeur que j'ai perdue qui me font mal parce que je suis allé dans un souvenir de mon enfance c'est une réalité que je suis voyagé mon père il a dit ça un souvenir de mon enfance c'est que j'étais le petit frère qui prêtait à ses frères car ses grands frères on vous dit mes frères ils me savent ça c'est-à-dire que moi j'avais une caisse de tous mes frères j'avais une caisse où je mettais mon argent je dépensais pas mon argent comme ça il me dit il me dit quand ça chauffe je viens me voir pour les dernières quand il me veut quand il me déjeuner je vais comme le petit banquier de mon âge qui prêtait à mes frères et je m'assois je me dis pourquoi maintenant suis-je grand devenu grand maintenant et je n'ai pas cette parole ça me dérange je suis révolutionné par rapport à mes frères quand je m'avais je me promène et il y avait un endroit où j'avais envie de trouver l'argent j'avais un secret au-delà de ce que papa maman pouvait me donner pour lui il m'avait de lui mettais mon argent j'avais un endroit où j'avais la petite de ramasser l'argent là-bas je n'ai pas de ramasser l'argent je venais je gardais dans ma petite caisse frère j'étais sur une éteinte et même même quand je suis allé au secondaire je me souviens que j'avais une gestion vraiment qui m'aidait au point quand papa venait souvent à la fin de moi chaque fois il m'avait de l'argent il ne pouvait pas dans le même endroit là où il était je pouvais lui dire non que j'ai même gardé un peu d'argent tout donné à mes frères mais au-delà de me donner telle sorte j'ai pu garder dans ce mois telle sorte seulement à vous sur ce qu'il y a l'actif vous voyez et vous dire le reste je faisais ça je faisais de rigueur à moi mais vous pouvez passer cette rigueur c'est vrai ça me dérange et je dis c'est pas possible mais qu'est-ce qui est arrivé qu'est-ce qui m'est arrivé non vous pouvez vous parler ce que je vais vous dire je vais vous parler quelque chose de sérieux je vais parler quelque chose de sérieux je vais vous parler quelque chose de sérieux je vais vous donner je vais revenir dans ce souvenir je vais revenir à quelqu'un de subir dans moi-même et je pense que il y a beaucoup de choses qui vont changer tout le monde beaucoup de choses pour changer tout le monde Amen Frère c'est important si nous voulons à une église qui grandit il faut qu'on mette l'homme dans le monde de choses dans notre gestion financière pour qu'on mette l'homme priorité dépense ne pas dépense on va dire qu'on est méchant je ne crois pas ce n'est pas la méchance c'est une gestion qu'on veut appliquer pour pouvoir penser Dieu dit il faut il faut je suis dans quel point je suis dans quel point je vais parler de cultiver je suis dans quel point je suis dans ah vous me suivez moi je suis dans gardez c'est dans car il n'est pas que tu es sûr mais là le thème je n'ai même pas fait quelque chose je ne suis même pas arrivé à quelqu'un qui te parle je suis dans l'intrusion de mon thème c'est ça qui me fait mal dans la faro que le temps t'as dans la passé mais je pense que je vais plus souvent plus souvent pour ça même si je ne dis pas tout l'Esprit de Dieu va me donner de dire ce qui est essentiel pour vous Amen voilà donc Dieu veut qu'on qu'on garde qu'on garde Dieu veut que le peu qu'on nous donne demande de gérer est-ce que tu m'entends tu m'entends de me suivre quelque part ça veut dire que tu as 50 000 francs dans le mois les 50 000 Dieu veut quelque part que tu gardes il te donne 100 000 francs les 100 000 tu ne dois pas tout bouffer il veut que tu gardes quelque part tu travailles les 30 000 francs dedans les 30 000 francs il faut t'arranger pour que tu gardes quelque part pour que tu gardes un peu ça veut dire que il y a des loisirs il y a des plaisirs que tu vas te donner il y a des poulets braisés que tu as pu manger il y a des habits que tu as pu porter voyez le cousin il mange la banane braisée non-muyupu avec arachite mais quand il est dans sa banane le gars il est riche comme fou parfois ce qui est marrant c'est que même dans leur maladie ils meurent et ils restent qu'un insensé est venu profiter de ce qui est là ça aussi c'est pas bien aussi parce qu'il y a des gens qui sont morts je crois il y a des gens qui sont morts et on a découvert sur des millions ça c'est la valise la méchanceté qui va te demander des comptes si tu fais des choses pour toi si je suis malade je ne peux pas sauver mon corps que de laisser des millions et puis je meurs à moins que je sois que si il y a 110 ans j'ai vécu je peux comprendre ça c'est pas normal qu'il soit un peu jeune maintenant que j'ai envie de souffrir j'ai envie de mourir et je me fais garder ça ça nous a dit que amasser amasser c'est aussi une folie parce que il y a un insensé qui ne sait rien dans la tête pendant que tu as souffert tu t'es tapé toutes les souffrances toutes les douleurs il y a un insensé qui ne sait rien dans la tête celui que tu as fait que ça soit pour manger ta richesse tu as fait des satan là-bas il peut avoir un fou là-bas il va dire il va faire des filles de joie c'est lui qui donne dans les rois comme le fils prodige là il dit donne-moi ma richesse je peux lui agonner et il dit il est parti il vivait comme il semblait il vivait avec beaucoup de joie avec beaucoup de largesse il était bien je ne veux dire il faut que je voulais oui 3,4,5,6 allez vivez comme vous voulez la famine là la la pour pouvoir manger des animaux, pas de n'importe quel animal, le pauvre, le couchant, le qui mange le restant des hommes. Il a dit, mange des choses qui soient un peu plus, mais le pauvre, il mange ce qui est restant. Il a dû lutter avec cette chose. Je vous en supplie, s'il vous plait, monsieur le pauvre, il a dû me faire une portion. J'ai trouvé un autre. Il a dû lutter avec moi pour manger. Frère, je prie que Dieu nous donne cette capacité de gérer, de garder, d'être prévoyant, de conserver et de garder. Le Dieu, le voyant de ton cœur, la méchanceté. Mais que tu donnes de garder ce que tu donnes, de conserver ce que tu donnes. Ne dis jamais que ce que tu le sois est petit. Annève cette mentalité de ton esprit. Ne dis jamais que ce que tu le sois est petit. Ne dis jamais que ce que tu le sois est trop, au point de ne pas garder. Parce que tu te dis comme ce que tu vas voir demain. Demain peut ne pas être favorable pour toi. Aujourd'hui, elle laisse plus de conserver, de garder. Garde. Car Dieu a prévu une option pour que tu gardes. Est-ce que tu t'entends de suivre la parole? Dieu a prévu, dès que tu as créé la vie, il t'a donné de capacité de pouvoir gérer, de pouvoir garder, de pouvoir conserver. C'est là que Dieu nous a donné sur toi. Il y a des choses, il y a des choses pour garder. Nous avons besoin de nous séparer de ces choses. Tu n'as pas besoin de détruire ces choses pour pouvoir garder. Si on ne les détruit pas, on ne pourra pas garder. Je prie que Dieu ouvre ton esprit, ton intelligence en sagesse, afin de t'amener à découvrir ce qui t'empêche de garder. Ce qui t'empêche de gérer. Que Dieu ouvre ton esprit, la vie. Il y a des choses qu'on voit, Mimim, qui s'envole à l'heure de journée, t'empêche de garder. Dieu, ce soir, pendant que je parle, il ouvre ton esprit. Non seulement il ouvre ton esprit, mais il te donne la capacité, la matière de pouvoir t'en séparer. Pour que tu gardes désormais. Pour que tu gardes désormais. Je prie pour que la puissance de Dieu pénètre dans ton cœur, pénètre dans ton esprit. Avec l'option pour garder, pour gérer, que tu viens maintenant là où tu es, dans tes mains, dans tes mains, dans tes mains, dans tes mains. Cette puissance souffre dans tes peaux. Je prie, là où tu penses que c'est une main percée, ce n'est pas la main percée. J'ai un manque d'esprit, de conservation, de gestion, et de pouvoir garder. Je n'ai pas la main percée. Je déclare que cela, ce cela est physique. Pendant que je parle, poussé par l'esprit, j'entends que cette puissance, que vienne dans tes mains, la capacité de garder. C'est qui t'a été donné depuis que jamais tu étais. Tu reviens parce que tu es régénéré, par cette semence incorruptible, la parole vivante qui est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus mort, crucifié à toi, qui a été ressuscité dans tes morts. La capacité t'a été redonnée ce soir. Depuis le jour où tu as saqué le Fils de Dieu, la capacité de garder et revenir dans tes mains. Sois conscient. Je te donne la capacité de gérer tes mains. Alléluia. Seignez la parole. Seignez le Fils de Christ qui a donné Jésus, le pauvre. La parole, la service. Je pense que le monsieur Abraham, je vais la laisser. En avant que je tente de travailler, je vais m'envoyer sur la vie d'Abraham. Vous savez, je vais avoir besoin de la semence. Et la semence, elle va l'enfermer. Abraham l'a soumis le tas d'idées ici. Je vais laisser cette partie-là. Je pense que peut-être que dans une thème si-conscience dans cette occasion, je vais pouvoir parler de cela. Mais, pour vous d'amener à mieux comprendre cela, c'est dans Genève 17. Ce que je veux revenir là, je vais le mettre à mon si-conscience, même de la carte, c'est surtout dans Genève 17. ce qui s'est passé avec Abraham, c'est une semence de son corps. Et Dieu, après cette semence, c'est là qu'elle a été régénéré physiquement. C'est là que ça a été régénéré physiquement. C'est là que sa descendance, Isaac est sortie. Et nous faisons partie de cette descendance, cette bénédiction générationnelle que Dieu nous a laissée en Christ, Jésus-Christ, son Christ. Alléluia. Bienvenue. Nous bénéficions de la bénédiction d'Abraham. Bienvenue. Dans ce troisième millénaire, nous devons comprendre que l'œuvre n'est plus seulement sautée à danser, à crier seulement Alléluia, mais l'œuvre est venue vraiment à prendre conscience afin de se lever, de comprendre que Dieu a tout pourvu pour nous. Le Seigneur a tout pourvu. Dieu a pourvu la richesse. Dieu a pourvu la richesse par le redemptiste de Christ. Tout à l'heure, comme je vous l'ai expliqué, par la mort de Christ, Dieu a tout pourvu. Parce que tout est enfoui en Jésus. C'est pourquoi je vous avais dit dans l'œuvre de Galactère 3, verset 14. Par Abraham, nous avons une prévision générationnelle. par le moyen de Christ. Dans l'œuvre de Galactère 3, verset 14, qu'est-ce 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 qu'est ? Par le moyen de la rédemption de Christ. Frère, nous n'avons pas cette grâce à cette bénédiction générationnelle, cette bénédiction que Dieu a laissée à Abraham pour nous ne pas aimer. Dieu vient jusqu'à nous. Si Israël, ce petit peuple, devenu permapuissant, arrive à s'auto-suffir, une petite nation, la porte d'Ivoire peut-être 16 fois-ci, ne trompe pas, Israël. Ben Israël, ce petit pays, avec des terres rocheuses, rocailleuses, par-ci, par-là, arrive, une terre déserte, arrive, arrive à s'auto-suffir, à manger jusqu'à à exporter ta nourriture. Si le second de l'impédience, c'est pas tous ceux qui sont l'impédience, c'est l'impédience, c'est l'impédience. Il y a une valérie, c'est l'impédience, c'est l'impédience. Toi, qui est Israël? Non, 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 parce que quand on lit la Bible, on ne va pas croire, Galate 3, 14, 14, non, c'est ça? Il dit quoi? Il dit? Avec la bénédiction d'Abraham! Quoi? Eu, eu, par les païens, eu, par les païens, oui, son accomplissement en Jésus-Christ. Pour les païens, oui, pour les païens, oui, son accomplissement en Jésus-Christ. Son quoi? Son accomplissement en Jésus-Christ. Son accomplissement en Jésus-Christ. Mais, est-ce que ce n'est pas Jésus-Christ? La parole est claire. Est-ce que tu me suis? On dit, la bénédiction, là, ça a eu son accomplissement pour nous les païens. Ça a eu pour nous qui ne sont pas juifs de naissance. En Jésus, nous sommes juifs. Amen! En Jésus, nous sommes juifs. Ça veut dire que le niveau où tu es arrivé aujourd'hui, là, Dieu veut que tu deviennes encore plus puissant. Amen! Dieu veut que tu deviennes encore plus puissant. Amen! Il faut prendre. Il faut prendre. Il faut prendre. Il faut prendre. Somme 66. Somme 66 verset 12. Il faut donner quoi là? La potence. Il faut dire que Dieu veut que tu sois dans la potence. C'est ce que Dieu veut. Et Jésus est venu, il a dit quoi? Il dit quoi? Je suis venu. Je suis venu. En fait que mes brebis aient la vie et la vie en impotence. En impotence. Il dit quoi? Il dit quoi? Tu nous avais sorti. On n'est pas passé par des choses difficiles. Mais tu nous avais sorti pour nous donner la potence. Ça veut dire que nous qui sommes ici, là, on est plus puissant pour que tu sois riches. Amen! Amen! On est plus puissant pour que tu sois riches. Là, quand on dit, venez s'aimer, on doit partir. À TIPA, TIPA! Chacun a gagné 300 000, 300 000. Tu n'as pas peur? Parce que tu es un créateur de richesses. Toi-même, chaque fin du mois, au moins, c'est les 2 millions que tu as comme bénéfice. Donc, tu n'as pas peur de donner 300 000, 300 000. Mais là, là où tu es assise là, là où tu es assise, tu peux te garder. Tu te dis, maintenant, où tu es assise là? 30 de la fête, 30 000 francs, où tu es assise là? Alors que le créateur de richesses, quand il est occulte comme ça, il s'attend à ce que les appels de Fonsoi fait. L'artien, dans sa jibétienne, qu'est-ce que j'ai dit? Il y a son sac dans sa malette. Là, 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 il se promène avec. Quand il est occulte, bien sûr, il n'a pas peur. Il y a des chèques, il y a avec lui. C'est ça, en vrai. Il n'a pas peur. Il peut dire, bon, hé, passeur, c'est combien? Oh, bon, d'accord, il faut le chèque. Et puis, il est tranquille. Comme lui qui m'a dit, tu serais là. Quoi ? Que se délire. Même pour ça, il est coulé de terre. Je refuse, je refuse, je refuse. Frère, tu es d'accord, ils ont vu le dire alors. Alors que Dieu t'a fait, il t'a établi comme un investisseur pour sauver. C'est pour ça qu'il t'a fait, il n'y a quitté dans la foi. Alors, les gars, quand on dit qu'ils font des affaires, le problème c'est qu'on entend le soleil, on fait toujours l'honneur. C'est bon, c'est ça qui nous fatigue nous tous. On attend, on déploie des chèques mensuels, on peut parler de moi avec ça. Dieu veut que tu travailles jusqu'à devenir propriétaire d'un terrain. Parce que la richesse commence même par la possession de la terre. Vous savez, c'est que tu as dit un terrain. Toutes les riches commencent même par la possession de la terre. Vous savez, c'est que j'ai dit un terrain de devenir quelque chose. Parce que quelqu'un a venu ainsi qu'il y a un terrain, il va plus beau de maison. Ah, c'est pas, madame Béton, plus de maison, tu fais tranquille, non ? Ce que j'ai dit là-ci, c'est faux. Voilà, c'est-à-dire que, si toi, tu es devenu un terrain, tu as construit ta cabane dessus, sinon ton chapeau, sinon ton bouquet est dessus. Déjà que tu es tranquille, tu as beaucoup de choses. Quand je me suis assis, je me suis dit, ah, c'est vrai. Donc, la personne que j'ai joué, c'est une brouille. Donc, si j'ai fait 10 ans dedans, ça me fait beaucoup de millions que je vais donner au gars-là. Comment je vais faire pour que demain, je puisse acheter un petit terrain, même si c'est 200 mètres carrés ici, à Béton. Et puis, j'ai construit une maison où je n'ai plus beau de maison. Ça, c'est déjà une bonne chose. Donc, si tu es propriétaire de terre, tu es propriétaire de quelque chose, déjà même, tu es créateur de richesse, et tu es déjà libre. Les bâtes, même, te font confiance. Parce que quand tu vas partir, tu dis, moi, j'ai tellement de propriétés ici, tellement aussi, bon, vraiment, j'ai vu. On va dire, ah, c'est où ? Ils m'ont venu voir, c'est faux, c'est vrai, c'est vrai. Tiens, on te prend au sérieux. On te prend au sérieux. Je suis allé au blague, il n'y a pas longtemps. Je suis allé voir, il fallait être propriétaire à côté. Puis, ah, c'est une bonne chose, hein. Il y a un gars-là qui veut, toi, l'évangile, il dit, oh, tu n'achètes pas ici. Il a tant de louer. Louer, tu as loué. N'achètes pas. Un mot, si il veut, je ne vais pas prendre l'argent, je ne vais pas me faire chauveur. Parce que je sais que Dieu va me donner de l'argent dans les temps qui viennent. Et je dois investir. Mon problème, c'est que l'espoir, c'est que c'est ça qui me fait mal. Sinon, je vais dans la tête. Amen. On va aller construire le château de vieux, c'est là-bas. C'est pas loin, c'est à 75, c'est le moment d'ici. Amen. On peut se prendre des cartes ou des samedis-soirs, on construit plein de maisons, et puis on va, 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 dimanche matin. Et puis, on est déjà le soir, évidemment. C'est possible. Amen. La cité des villes. Il a dit, il dit, toute religion qui se réclame de l'intérêt des gens sans s'intéresser au quotidien économique qui les étrange est une religion sèche et inutile. Ça veut dire que si nous on vient, et puis on parle souvent des choses, on dit non, oui, oui, on ne pense pas à vous parler des choses que vous avez à vous développer. C'est comme ça, une église qui n'est pas, qui est une église sèche. Une église sèche, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est morte. Morte. La Bible dit, et dit, mon peuple périt par votre connaissance. Donc, ce que j'ai en train de faire là, même si je ne comprends que, même si je ne finis pas, je parle doucement, même si je ne finis pas, c'est vrai, j'ai donné des trucs, mais c'est tellement pour vous. Si je ne finis pas, j'aurai les dimanches, les maigreties pour continuer. C'est bon, non ? On va aller doucement, doucement, pour que, quand on va finir, qu'il faut qu'elle s'ouvre et qu'elle s'accorde. Par exemple, la parole, c'est une séance que tu es en train de recevoir, qui est en train de détruire la semence en toi. Dieu est en train de détruire la semence que tu es en train de recevoir maintenant. La parole, quand tu es en train de détruire, les conceptions anciennes qui sont en toi, les habitudes, les actions bizarres qui sont en toi, Dieu est en train de détruire la semence que tu es en train de détruire maintenant. Et au fur et à mesure, Dieu va te mettre que tu puisses grandir ton esprit. Parce que ce que tu as commencé à faire là, Dieu est dedans. L'ampleur, ce que tu as commencé à mettre sur le pays, tu réalises à toi de t'amuser avec ça là, c'est ce que Dieu t'a donné pour te rendre proche-même. C'est ce que Dieu t'a donné. Le peu que tu as mis dans ta main, que tu es en train de négliger là, c'est ce que Dieu t'a donné. Il dit, mon enfant, je suis en train de te parler de façon prophétique maintenant. Il dit, mon enfant, c'est ce que j'ai prévu pour toi. Le peu que tu vois et que tu es en train de minimiser, que tu es en train de négliger, ma fille, mon fils, c'est ce que j'ai prévu pour toi. Pour que je puisse te lâcher. Amen. Dieu est celui-là qui est fidélien. Quelqu'un peut me prendre ? Ça veut dire que tout ce qu'on voit, il y a le monde spirituel aussi qui agit. Toute cette domination, toutes ces choses, il y a le monde spirituel, mais c'est Dieu qui détruit. C'est Dieu qui a le pouvoir de détruire, le pouvoir de Satan. Le pouvoir de précipiter les autorités. C'est Dieu seul qui a le pouvoir de détruire ces puissances-là. Pour que les enfants de Dieu soient libres. Mais j'ai remarqué qu'on a chassé les démons. Qu'on a abusé les démons de pauvreté. J'ai remarqué qu'on a chassé les démons de méchesse. Les démons de voir mes percées. Les démons de voir chaque percée. La chasse de plus est dévorant. Il vous reste toujours dans cette situation. Je ne comprends pas. Il y a une compréhension qui nous manque. C'est qu'on a pensé qu'on doit s'enfermer en adorant. Enchaînant. Et c'est là que le ciel va s'ouvrir. Une église a prié. Et Dieu a révélé qu'ils auraient trouvé une malette dans un champ de cacao. Alors, j'ai pris pour que le même miracle me parvienne. Pour que j'ai de la chambre. Après, je te dis que ce n'est pas possible de vivre. La seule fois où j'ai vu, la chambre était cachée de deux parts. C'est quand Jésus a dit à Pierre, va dans les mains. De toute façon, j'ai pris la chambre. Qui c'est la vie que vous allez voir? Est-ce que vous avez vu une fois la vie et que vous avez vu que la chambre du ciel était là comme ça? La chambre est tombée du ciel. La seule chose que Dieu a fait vu qui est réelle, qui est vraie, c'est les cailles et la banque des enlèves du ciel. Chaque jour, je mourrai Israël. Dans un contexte précis, ce n'est pas l'argent qu'ils enlèvent. Ce n'est pas l'argent. C'est pourquoi, mon frère, je vous laisse dans ta chambre. J'ai vu trois sartéries. Oh, jésus ! Oh, jésus ! On va venir prendre le corps. Enfants de Dieu, Église de Jésus, réveillez-vous. Peuple de Dieu, Dieu nous appelle à nous aimer. Arrêtons dans la main. Dieu nous appelle à nous aimer. Dieu nous appelle à nous aimer. L'impédié que tu as donné, ce que tu fais avec toi et que tu entends de maîtriser, c'est ça qui va te rendre riche. La petite affaire avec toi et que tu entends de négatif, c'est ça qui va te rendre riche. Comment on peut comprendre pendant que je passe à la circuit, viens à l'esprit. Tiens, viens à l'esprit de la lèvre pour manger l'esprit de la maison. C'est ça qu'il en a plus les gens appuyent ici. Je dis ça parce que tout ce qu'on veut faire, il est fait d'ici là. Comment commander ? Le kilo a 7500, viens, mais c'est ça qui est le problème. 7500, 7500, 7500, 7500. Mais Dieu, ma prière ce soir pour toi, lève ta main droite. Ma prière, toi qui as un salaire mensuel, je prie que dans ce salaire que tu as, que tu ne trouves pas peu, que tu te trouves beaucoup et que tu donnes la capacité d'économiser, d'économiser et qu'à partir de ce salaire, que tu puisses créer des richesses. Cela est ton partage, c'est-à-dire au nom de Jésus. Amen. Et là, on continue. On continue. Amen. On va prendre en travail. 1 Corinthiens 6, le verset 12. 1 Corinthiens 6, 1 Corinthiens 6, le verset 12. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je veux dire par ce verset? Ça veut dire que tout est terminé. Mais je ne veux pas me laisser servir par tout ce que les juifs disent, non, il y a sept. Donc, tu n'es pas venu pour nous servir, tu n'es pas venu pour parler en Russie, pour être riche, quand tu vois que tu sois une famille pauvre, tu sois comme moi, tu vois, tu vois, tu es comme ça. Il est tout mécanique, tu me dis, je me laisserai à servir par quoi que je sois. La mentalité qui est en train de hanter ton esprit. Il ne faut pas que ça servie par cette mentalité. Il faut tenir cette mentalité. Il faut tenir cette mentalité. Tu te regardes et je dis, tu dors dans le tour là-bas. Mais ce n'est pas ce que tu as décidé pour toi, mon frère. Ce que tu as décidé pour toi, c'est pourquoi on va participer au pouvoir. On va plus vite. En tout cas, jusqu'à dans 5 ans, qu'il n'y ait aucun membre de l'EFC qui soit dans le cycle au bois. Je refuse. En tout cas, si tu as vu que tu es dans le cycle au bois, c'est un défi pour toi, un challenge pour toi. Il ne faut pas que tu te donnes. C'est-à-dire dans le cycle au bois, combien c'est difficile de s'asseoir. Comme tu as une intimité, tout le monde parle de l'intimité. Ton intimité doit te cacher. C'est vrai que tu passes tout ça pour le moment. Je suis d'accord. Mais je dis que dans les temps qui suivent, que tu ne sois pas dedans. Tu ne sois pas dedans. Il faut qu'on arrive chez toi. Il faut qu'on voit un lieu sec, un lieu très seul au bois. Mais il arrivera un moment où, moi aussi, j'ai commencé dans un lieu très seul. Il y avait le parvis, il y avait le lieu sec et le lieu très seul. Mais je ne suis plus là-haut. Il y a une idée, il y a un peu une idée. Donc, on vous facilite la tâche avec ce genre de compte-là. Donc, bon, je vous facilite la tâche puisque je suis agent de compte-là. Donc, je viens vous présenter ce compte-là. Sinon, normalement, c'était de gros salaires. On allait vous proposer d'autres comptes pour l'exagence de passe. Donc, c'est un peu de ce compte-là que je vais vous parler. Quand vous venez, vous venez avec trois photos. Vous venez avec trois photos. La copie de votre pièce, de votre idée. Pour ceux qui ont des factures CIO, ceux qui portent le nom, venez avec la facture. A défaut, faites un certificat de résidence. Et cette carte de résidence, ça ne met pas le temps. Donc, quand je vais au commissariat, ça coûte 1000 francs. Vous faites ça en une journée, un certificat de résidence. Et puis, 10 000 francs pour faire. Donc, vous venez avec les 10 000 francs pour faire une liberté de force. Sur les 10 000 francs, on est vraiment premier. Sur les 10 000 francs, on est vraiment premier. à moins que vous n'oubliez qu'une carte magnétique. Parce qu'il y a des personnes comme les jeunes étudiants, je veux dire, pour les connaissances, certains ne savent pas lire. Donc, ils n'ont pas toujours besoin de la carte magnétique. Mais ça leur facilite aussi la tâche. Je veux de venir à la bande, ils ne savent même pas comment écrire, comment remplir les bordereaux de retrait et tout. Mais la carte magnétique, quand tu prends une vision automatique que tu mets, bon, un vision peut aider. Il faut toujours faire attention. Donc, c'est un peu ça. Je reprends pour les documents à conduire pour un compte de femme. Vous envoyez trois couteaux, la copie de votre pièce d'identité, une facture CIE-SOLISI qui porte votre nom à défaut d'un certificat de résidence et avec 10 000 francs seulement pour l'ouverture du compte. Si c'est un peu compliqué de toute manière, je suis votre soeur. Mon courage, c'est un peu trop trop, c'est 10 000 francs. Donc, quand tu fais ton commerce d'un 6 000 francs d'envoi, on peut trouver du pouvoir avec ça dans la rue. Donc, voilà. Maintenant, pour les étudiants, c'est pareil. Pour les étudiants, c'est pareil. Comme j'ai dit, il n'y a pas d'AGO, il n'y a rien. Rien ne passe sur le compte. Vous avez mis vos 10 000 francs. Ce sont vos 10 000 francs qui sont là. Vous pouvez compléter, vous venez faire un versement compliment. Comme le nom le dit, c'est un compte qui parle. Donc, c'est sûr, je compte à que je voulais insister ce soir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, bon, moi, je dis pour moi, si vous avez des questions, il y a beaucoup de personnes pour des questions, il y a beaucoup de personnes qui répondent fort et tout. Donc, je suis là. Si vous avez des questions, je suis là pour répondre à vos questions. Donc, je suis là pour vos questions. Physique, jusqu'à combien de montants vous pouvez mettre au guichet ? Parce que, à l'Ego Bank, par exemple, ils ont inscrit là-bas sur un guichet que si ce n'est pas au-delà de 300 000 francs, si vous ne pouvez plus faire de retrait physique, il faut que ce soit un retrait au guichet. et pas non, à la carte magnétique. Ça veut dire que si le retrait que tu veux faire n'est pas au-delà de 300 000 francs, tu ne peux plus faire de retrait avec la KCR comme ça. A l'Ego Bank, si ils ont mis ça sur le guichet, vous qui partez là-bas, si ils ont mis ça là-bas. Ça veut dire que si tu veux faire le retrait, c'est 299 000 francs, si tu vas au guichet automatique, vous pouvez tirer avec la carte magnétique. Et voilà. Donc, pour eux là-bas, si c'est au-delà de 300 000 francs, tu peux venir à la caisse. Donc, comme tu as parlé de... Est-ce que je veux... Il n'y a pas cette problématique. Ce n'est pas pareil. Même si je veux dire 5 000 francs, je peux venir. 5 000 francs. C'est minimum 5 000. C'est minimum 5 000 que tu veux dire à la caisse. Maintenant, si je veux faire un versement en droit de 28 francs de dépôt, combien tu dis il y a 1000 francs que tu veux déposer ? Non, pas 1000 francs, minimum 5 000. C'est minimum 5 000. Chez nous, dans toutes les agences, peut-être, je ne sais pas si les agences sont un peu VIP. Les agences dont tu parles, là où ils ont mis les... je visite souvent éco-banques 7 gens et c'est là-bas une mine. Chez nous, ils ne sont pas limités. Si tu veux faire un contrat de 5 000, ces agences éco-banques et la générale font pour les millions qui viennent chaque mois. Donc, chaque mois, il y a tout le monde à la fronte. Et plus qu'on s'arrête, ils sont dans le rang, tu penses que c'est 50 000, 200 000 francs, pourquoi c'est juste 5 000 ? Donc, c'est tout avec les 5 000, tu peux retirer ça au niveau automatique et tu gagnes autant. C'est plus pour que les clients aient des cartes magnétiques qui soient dépendantes que les comptes à nous savent. Mais pour nous, pour le moment de son port, je ne sais pas si ça va, la BCA au niveau ça part de l'église. Les bénéfices sont un peu stélicataires, la BCA au niveau n'a encore même plus sur ça. Donc, il existe à 5 000, donc je peux les garder. Tu vois, tu entends dans la cible qui est à ce dossier, par exemple, de faire le retrait dans une autre cible. Le bougon, un marco, et il peut en voir ta cible, de faire le retrait à la main. De toute manière, comme j'ai dit, je suis agent. Donc, vu que je vous envoie pour vous dire que c'est sûr que je connais des personnes tardes. Donc, je voudrais vous faciliter votre conversion. Donc, je suis à la cible. Oui, il y a des questions ? Oui, Frère Lombard. Est-ce qu'il faut le bloquer ? Comment ça se passe ? Encore un bloquer. Encore un bloquer, c'est-à-dire bloquer sur une période, sur une période, c'est-à-dire combien de comptes comme ça ? Un an, ou un, six mois. Six mois. D'accord. Alors, pour avoir un compte bloqué, il faudrait avoir un compte chèque. Quand tu as un compte, il parle, il n'est pas bloqué. Il n'est pas bloqué. Si tu veux un compte bloqué, tu es obligé d'avoir un compte chèque. C'est-à-dire, tu as un virement de salaire et de ce compte du virement de salaire, il active un compte bloqué. Il active un compte bloqué. Et donc, un compte bloqué, c'est minimum trois ans. Préparément trois ans. Et le montant, oui. Il n'y a pas de moment. Il n'y a pas de moment. C'est-à-dire, si tu peux bloquer, comme on a dit, il y a la possibilité de faire des vignements permanents. C'est pour ça qu'on vous demande d'avoir un compte chèque. Si vous avez un compte chèque pour vous ouvrir à 500 000 francs par mois, on vous ouvre un compte bloqué et vous dites, « Ok, madame, on ouvre 50 000 francs, 50 000 francs. » On passe chacun de moi à ce second. Donc, on vous fait le virement de votre compte chèque vers ce compte bloqué. Alors, je pense que la question c'est le compte chèque. Pourquoi vous voulez faire un compte bloqué ? Non, le compte chèque est souvent dans le garde, c'est le salaire. Le compte chèque, comme on dit, le compte chèque, c'est pour les vignements de salaires. Ceux qui ont son salarié, ils ont son chèque. Et un compte peut-être des raisons. Oui, on peut même faire un dépôt non salarié. On peut juste faire un dépôt non salarié. On peut même un dépôt non salarié qui fera des âges sur ce compte et de ce compte qu'on peut être activer un compte bloqué. Les comptes épargnent si vous pouvez épargner, c'est-à-dire si vous ne faites pas de retrait dessus, ça reste quoi. c'est-à-dire non, les comptes épargnent sur les comptes abriens. On dit que les comptes abriens, c'est-à-dire la possibilité de faire des retrait de chèques. Mais, comme vous avez la possibilité de ne pas faire de retrait de chèques, vous avez le compte de les parents qui disent que les comptes abriens. C'est énorme. qui est vraiment accessible à tout le monde, pour meurçants, étudiants, on peut faire retrait et puis retrait et puis comment on appelle le versement à 7000 au moins. Donc, vraiment, c'est une opportunité. Et puis, tu es une seule, tu es là-bas. Est-ce qu'il n'y a pas un système pour aider les gens à bloquer leur propre partenaire? Comme on dit, il y a un système, mais ce n'est pas un système en tant que texte. C'est propre à toutes les comptes. Quand tu fais 3 mois que tu ne fais pas de retrait sur les comptes, le compte est publié. J'ai dit, il y a un dormant qui passe sur les comptes. Le compte passe de l'ordre. Quand tu fais 3 mois que tu ne fais pas de retrait sur les comptes, il y a toutes les ordres. Et à ce moment-là, ça complique un peu la transaction de retrait. Tant que ton chais ne va pas de retrait, tu ne redis pas la construe. Tu es une carte magnétique, tu ne peux pas retirer l'agent de l'agent de l'agent de l'agent de l'agent. Non, souvent, les gens disent qu'on a bloqué leur compte. Mais c'est propre à toutes les comptes. C'est un système qui s'est réglé dans sa vie sans machine. Tu fais 3 mois sans faire de retrait sur le compte de passeport. Normalement, on ne doit pas dire dormant parce qu'aucun contrat de dormant pour ceux qui sont dans les grands comptes, un contrat de dormant c'est un an, deux, c'est vrai. Mais nous, ce système, il est automatique. Peut qu'il y ait des malversations, c'est qu'un compte ne doit pas passer à bloquer le premier, trois doigts, protéger le compte de prétendant, protéger le compte aussi de l'argent que nous avons de l'agent. C'est ça. D'accord. Il y a une question ? C'est-à-dire qu'il faut dire que c'est pour les frais sur les comptes des pânes. Pour les choses, c'est-à-dire qu'il y a des 10 maintenant pour les restants. Voilà. Pour les comptes des pânes, il faudrait savoir faire la procédure d'être quelqu'un qui trouve son compte comme tu as dit avec 5 000, 1 000, 1 000, 1 000, 1 000, 1 000, 1 000, 1 000, 1 000, 1 000, 1 000, 2 000, 2 000, 2 000, 6 000, 1 000, 2 000, 2 000,